Pardonnez-moi le jargon, mais c'est important, dans le cadre d'une attaque générale et systématique contre une population civile, à savoir des Sénégalais qui cherchaient pacifiquement à défendre leurs idées, à s'opposer à la présentation de leur président à un troisième mandat contre ce qu'ils considéraient être les règles constitutionnelles, et en particulier l'article 27 de la Constitution, et qui plus généralement cherchaient à avoir une représentation politique par l'outruchement d'un certain nombre de candidats que le régime avait décidé d'éliminer. Parmi les victimes, il y a aussi des fonctionnaires qui ont été persécutés du fait de leurs idées. Il y a des citoyens qui n'avaient pas d'engagement politique particulier et qui ont subi des crimes de meurtre du fait de l'utilisation de balles réelles par les forces de sécurité, par des nervis, alors même qu'ils étaient sans rapport avec les faits dont la situation les a amenés à se trouver confrontés. Ces crimes, nous les avons vérifiés individuellement, de façon indépendante des travaux qui avaient déjà été menés par des organisations internationales, que ce soit Amnesty International, que ce soit Human Rights Watch, que ce soit le Haut Commissariat aux droits de l'homme, que ce soit enfin la Croix-Rouge sénégalaise, qui ont tous constaté l'existence d'une répression particulièrement féroce, qui avaient vocation à utiliser la violence politique à des fins de perpétuation au sein du pouvoir, dans un contexte où la découverte de ressources gazières et pétrolières sur ce territoire a créé une avidité et une volonté de se maintenir coûte que coûte dans une position que la Constitution interdit d'accaparer. Je suis, vous savez, parmi d'autres confrères, l'avocat d'Ousmane Sonko. Mais je suis aussi, dans cette procédure, l'avocat de nombreuses parties civiles, d'individus qui ont été victimes directement de ces violences, dont certains sont français et sénégalais, ce qui va nous permettre, c'est le deuxième point, de débrancher des procédures, en France également, complémentaires à celles qui ont été menées auprès de la Cour pénale internationale, de façon à ne pas dépendre des effets de pouvoir qui influencent cette institution, dont on sait ce qu'elle peut avoir en termes de rapport à la compromission, et pour s'assurer, évidemment, qu'il n'y aura pas d'impunité et que les dignitaires de ce régime ne puissent plus remettre les pieds sur le continent européen sans craindre de se voir arrêtés. Nous avons reçu plus de 4 500 éléments de preuve vérifiés qui ont trait aux événements depuis mars 2021. Ces éléments nous avons vécu avec, jour après jour, ce dernier mois, essayant de vérifier qui en était la cause, qui en était la victime, dans quel contexte c'était intervenu, et si en effet cela avait un lien avec la répression politique dirigée par le régime sénégalais. Nous en avons gardé 710, qui servent de support à cette communication de 170 pages que nous avons transmis à la Cour pénale internationale, en particulier au bureau du procureur, à qui nous demandons d'ouvrir sans délai, à partir de ces éléments, un examen préliminaire et une enquête, et de se saisir de lui-même au titre de l'article 13. Nous avons entendu, dans le cadre d'une conférence de presse, où 4 membres du gouvernement ont tenté de répondre par avance à nos arguments, qu'il fallait qu'un État saisisse la Cour pénale internationale. C'est faux. Toute personne, au titre de l'article 15, peut transmettre des éléments à la Cour pénale internationale et au bureau du procureur pour qu'il s'en saisisse. Mais nous prenons les mots du ministre des Forces de la Défense. Nous le prenons au mot et nous lui demandons de saisir lui-même la Cour pénale internationale. Que le Sénégal, s'il est le pays des droits de l'homme, comme il le réaffirme, si ce régime respecte, comme il le dit, le statut de Rome et les conventions internationales, qu'il aille sans crainte saisir le bureau du procureur pour laver son image et son honneur. Qu'il tente, et l'on verra alors quelle sera la réaction, et si en effet des crimes contre l'humanité ont ou non été commis. Et je note que ce ministre n'a pas nié l'existence de crimes, mais a tenté simplement de justifier qu'il n'était pas assez grave pour saisir la Cour pénale internationale. Je pense que les images qui sont diffusées en ce moment derrière moi, de par leur nombre, de par ce qu'elles montrent, suffisent à comprendre à quel point cette position est absurde. Par ailleurs, un argumentaire juridique détaillé, que nous laisserons en accès libre, permettra de démontrer que nous atteignons sans aucune difficulté le seuil de gravité qui est requis par la Cour. Je souhaiterais vous partager quelques noms de personnes qui sont responsables des faits que vous êtes en train de voir derrière cet écran. Nous avons aujourd'hui identifié 112 suspects sur l'ensemble de la chaîne de commandement que nous avons reconstitué. Parmi ceux-ci, je voudrais commencer par un compatriote, M. Khaled Belabad, conseiller technique auprès du ministre de l'Intérieur, du gouvernement sénégalais, d'être informé de toute décision qui est prise au cœur du pouvoir et de l'appuyer ou au contraire de tenter de la censurer. Aujourd'hui, la France n'a rien fait pour éviter les massacres dont on parle. La France a continué à fournir des armes. La France a continué à soutenir le régime. La France, aujourd'hui, accueille Macky Sall sans avoir fait une déclaration condamnant les violences en question. M. Belabad a suivi au quotidien les réunions qui organisaient ces violences au sein du cabinet du ministre de l'Intérieur et les a rapportées à son ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur français et aux autorités françaises. Il est donc complice de crimes contre l'immunité. M. Jean-François Gaume, colonel, a joué le même rôle au sein de la gendarmerie sénégalaise auprès de M. Moussafal, au commandant de la gendarmerie nationale. Il est complice de crimes contre l'humanité. Au sein de la présidence de la République, M. Macky Sall a mis en place un système qui s'appuyait d'un côté sur l'utilisation de forces de l'ordre légales dont nous parlerons et d'un autre côté sur l'organisation de ce que l'on appelle des NERVI, c'est-à-dire des forces militiennes, paramilitaires, financées par le gouvernement et par ses fonds spéciaux pour maintenir l'ordre, selon ces termes, pour commettre des crimes contre l'humanité. Il s'est appuyé sur un premier cercle d'intimes, en particulier Mariem Faisal, sa femme, et Amadou Sall, qui ont organisé le recrutement et le financement de ces NERVI. Ils sont responsables à titre principal de la commission de crimes contre l'humanité. Au sein de cette présidence, Meissa Selendiaï, aide de camp, a participé à l'organisation de ces faits, aux côtés notamment d'un certain nombre d'individus dont Abdoulhaï Sall dit Leïkara, le chauffeur du président, qui faisait le lien avec les organisations de NERVI. Autour de la présidence, des éléments extérieurs sur lesquels nous reviendrons, dont un certain Farban Gomme, Griot, ont joué un rôle extérieur qui consistait à créer des fiefs, à eux-mêmes constituer des groupes paramilitaires, à les armer, de façon à s'assurer que des crimes contre l'humanité soient commis. Afin d'armer ces NERVI, la présidence de la République, elle-même, directement, en tant qu'institution, a mis en place des commandes d'armes particulièrement massives, dont nous avons retracé dans le moindre détail le cheminement. Ces commandes d'armes ont été organisées avec l'aide d'un intime de Macky Sall qui s'appelle Gabriel Peretz. Gabriel Peretz, à la tête d'une société qui est bien connue, a fait livrer 104 tonnes d'armes à la présidence de la République, au deuxième semestre 2022. Ces armes sont en partie encore stockées à l'ancien aéroport Léopold Sédar-Sangor et font l'objet de distributions régulières et notamment de placements dans des caches dans certains espaces du territoire sénégalais de façon à pouvoir être mobilisées en cas de crise politique. Ces 104 tonnes d'armes constituent principalement des munitions pour des armes lourdes et des armes légères, ainsi que des armes légères qui ont été livrées et qui sont à disposition de la présidence en dehors de tout contrôle démocratique, comme s'il y avait la possibilité de s'approprier ces faits-là. Le financement de ce contrat nous semble être lié à toute une série de fonds spéciaux qui échappent au contrôle politique sénégalais et des représentants de la nation sénégalaise. Ils sont permis aussi par des avances qui sont faites par Gabriel Peretz, des lignes de crédit qui ont été octroyées jusqu'en 2024 à hauteur de 300 millions de dollars. Nous avons une attestation de la maison militaire de la présidence de la République, du colonel Adam Haguey, complice de crime contre l'humanité, pour avoir, je cite, je sous-signais, colonel Adam Haguey, gouverneur militaire du palais, certifié par la présente que les matériels énumérés ci-dessous fournis par la société ADECON LTD seront exclusivement réservés à l'usage du palais présidentiel. Munition 5,56 x 45 mm de 500 grammes, quantité 3,550 000, munition 9 mm, quantité 3,250 000, munition 7,62 mm, quantité 210 000. Plus de 7 millions de munitions, je cite ce document de la présidence de la République, de sa maison militaire, signé par Adam Haguey, 7 millions de munitions, exclusivement réservées à l'usage du palais présidentiel, livrées, document signé 11 octobre 2022. Dans quel régime politique qui se veut démocratique, une présidence de la République se fait livrer à usage exclusif 7 millions de munitions ? Et quelles sont ses intentions ? Dans la perspective de l'après. Gabriel Peretz a procédé à ses livraisons qui proviennent de Saint-Pétersbourg, de la Russie. Nous avons retracé le moindre cheminement de ses munitions et de ses armes et la façon dont elles ont été livrées à Dakar. Et il y a procédé dans le cadre des très nombreux liens qu'il entretient avec la présidence du Sénégal et avec M. Makissal. Et il est donc complice de la commission de crimes contre l'humanité. M. Gabriel Peretz, qui est de nationalité belge, mais qui habite aujourd'hui en Israël, a été accompagné dans son travail par Marcel Zuckerman et par Birame Koulibaly, un aviateur français, un aviateur sénégalais, pardon, qui a représenté la société AD dans l'opération dont il est question. Il nous apparaît que cette commande a été réceptionnée par la société sénégalaise d'ETL, 6 West Foire, au numéro 45 à Dakar, qui est détenue par un certain Halil, qui se trouve être un ami très proche d'Amadou Salle, qui est, à ce titre, complice de la commission de crimes contre l'humanité. Nous avons, jusqu'au manifeste des conteneurs, nous avons, jusqu'à la signature du capitaine qui a transporté ces armes, nous avons tous les éléments qui permettent de prouver l'existence de cette livraison et la présence de ces armes encore aujourd'hui à l'aéroport Leopold Senghor. Nous avons l'ensemble des réservations qui ont été faites par M. Peretz au Pullman de Teranga, sa présence, notamment à la veille des événements de mars 2023 au Sénégal, probablement pour les préparer et les conséquences qu'il aura à subir. Nous connaissons aussi le nom de ses collaborateurs, les personnes qui l'ont appuyé et les conséquences qu'ils auront à connaître du fait de cette complicité aux côtés d'un autre homme d'affaires, évidemment, Tierno Ndomba, dont vous avez tous entendu parler et qui joue un rôle cardinal dans un certain nombre d'opérations particulièrement étranges pour rester modeste dans mon expression, d'ordre militaire, de commandes d'armement qui ont été livrées là encore, en dehors, dans le cadre de contrats de gré à gré et qui complètent les éléments que nous avions déjà qui permettent de déterminer l'existence d'autres contrats de cet ordre-là. Cela avait déjà fait débat dans l'espace public. Vous vous souvenez de ce contrat de 45 milliards de francs CFA avec le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances. Nous avons donc les moyens qui sont apportés aussi via la société Norinco chinoise qui a travaillé sur un certain nombre de ces contrats d'armement à la présidence. Nous avons la structure de la présidence avec, au cabinet civil, un certain nombre d'individus particulièrement responsables et qui ont été impliqués au premier chef dans l'organisation de la répression et de la légitimation des violences qui ont été commises. Nous avons évidemment les responsables que tout le monde connaît comme Mahmoud Salé, comme Daouda Diallo, Abdoulaye, comme le général Joseph Mamadou Diop ou Mahmoud Dioun. Mais nous considérons que les plus responsables au sein de cette présidence ont été évidemment le général Mbaye Sissé et Omar Ouad qui a été nommé le 6 avril 2023 dernier dans un contexte particulier ce qui, à notre avis, est le signe qu'il a eu une certaine difficulté au sein de la présidence pour maintenir son autorité du fait des événements et ce qui a amené à l'organisation d'un certain nombre de désignations. La commission de violence à des fins politiques exige une impunité. Elle exige aussi d'effacer les preuves de ces crimes. Elle exige enfin un discours qui permette de les justifier. Le ministre de l'Intérieur vous en a fait la démonstration à plusieurs moments. Nous avons découvert que cette organisation discursive, cette tentative de légitimation des faits que nous sommes en train de vous présenter au sein de la présidence a été mise en oeuvre notamment par Yorodia qui est le coordinateur de la communication présidentielle mais aussi par Eladjim Malik Gay et Wandifab Ramé. Au niveau de la communication ceux-ci ont travaillé de façon coordonnée avec le porte-parole du gouvernement et avec d'autres instances pour s'assurer qu'il y avait une légitimation des actes qui étaient commis. Au niveau de l'organisation de l'impunité le rôle évidemment d'Ousmane Rouma qui est notamment important comme conseiller juridique du président de la république dans l'organisation de la légitimation du troisième mandat mais qui est aussi important un rôle cardinal dans la désignation des magistrats pour s'assurer que les procureurs que les juges n'enquêtent pas et pour s'assurer que les enquêtes qui sont lancées n'aboutissent pas car il y a encore au Sénégal des magistrats et des fonctionnaires courageux qui essayent de faire la vérité mais ce que l'on a vu et ce qui a été établi c'est que depuis mars 2021 aucun des événements je dis bien aucun des événements qui sont constitutifs de crimes n'ont fait l'objet sinon de poursuites du moins de procédures étant arrivées à leur terme plus de 26 mois après les faits ce qui nous amène aujourd'hui à mettre en oeuvre la présente saisine nous en arrivons maintenant à l'organisation de l'appareil répressif une fois que vous avez les moyens une fois que vous avez organisé les conditions qui vous permettent de vous assurer que cela pourra se dérouler il faut que cela arrive et nous avons évidemment à ce titre nos deux principaux suspects les personnes les plus importantes dans la commission de ces crimes et en courant la plus lourde responsabilité monsieur Antoine Félix-Diome ministre de l'Intérieur et monsieur Moussa Fall monsieur Antoine Félix-Diome a joué un rôle important d'abord comme magistrat particulièrement bien utilisé par ce régime afin de lui dégager la voix dans le cadre d'un certain nombre d'affaires sensibles notamment l'affaire de Karim Wad et celle de Khalifa Sal et ensuite comme ministre de l'Intérieur nommé peu de temps avant les événements de mars 2021 il a joué donc je disais un rôle cardinal pour assurer au régime la possibilité de se perpétuer à tout prix au sein du pouvoir monsieur Antoine Félix-Diome a tenté en mars 2021 comme entre les mois de mars 2023 à juin 2023 de prétendre que des forces occultes étaient responsables des crimes qui étaient commis au Sénégal cela en soi est constitutif d'une participation de crimes à un crime contre l'humanité pour la raison simple qu'il s'agit non seulement évidemment d'un mensonge mais d'une tentative d'une tentative de légitimer et de masquer la commission de ces crimes à ce seul titre monsieur Dium par ses mensonges répétés et par ses tentatives de faire disparaître des preuves ou de nier l'existence de crimes tout au long de ces périodes est passible de poursuite mais monsieur Dium évidemment a eu un rôle bien plus important que celui-ci il a en fait été au coeur de la chaîne de commandement afin de s'assurer que les forces de police et de sécurité soient dirigées de façon à commettre ces crimes ou à les laisser commettre par des nervis il a en conséquence notamment par le truchement de son pouvoir de nomination chercher à obtenir la possibilité que des personnalités particulièrement violentes ou particulièrement prônes à autoriser voire à commettre directement des violences aient un rôle et une responsabilité au sein de la chaîne hiérarchique nous pensons évidemment à Seydou Bokhariag mais nous pensons aussi directeur général de la police qui était auparavant directeur général adjoint qui était directeur général adjoint de la police nationale au moment des événements de mars 2021 et qui pourtant malgré l'échec patent de cet épisode a été promu le 21 avril 2021 pourquoi l'a-t-il été ? était-ce parce que Ousmane Sy refusait de continuer son prédécesseur sur la voie qui était proposée par le régime cela se sera aux enquêteurs de le déterminer il y a évidemment Amadou Amadilam directeur du groupe en mobile d'intervention lors des événements de mars 2021 monsieur Ndiaga Diop son successeur Masserine Fay commandant de la GMI de Dakar monsieur Ousmane Foll commandant de la brigade d'intervention polyvalente et surtout surtout Barra Sangari commandant de la sûreté urbaine à Dakar suspecté d'avoir commis de nombreuses tortures d'en avoir ordonné aussi et d'avoir de façon systématique procédé à des arrestations arbitraires pour intimider des opposants politiques et des manifestants ces individus accompagnés notamment de Mudunga Kendiagne qui a été directeur de la sécurité publique lors des événements de mars et avril 2021 et qui ensuite a été promu directeur adjoint de la police nationale Ibrahim Adiop commissaire de police divisionnaire directeur de la sécurité publique entre avril 2021 aujourd'hui que vous avez tous découvert lors d'une conférence de presse indécente il y a quelques semaines ou tentant de répondre aux informations que nous avions diffusées qui nous permettait d'établir que celui-ci cherchait à se désolidariser du régime a été poussé par Antoine Félix Dium dans cette conférence de presse ridicule dans laquelle le régime a tenté d'attribuer l'organisation de crimes à des manifestants alors que l'on a découvert que les nervis qui étaient montrés travaillaient directement avec les forces de l'ordre cette conférence de presse organisée dans la précipitation montre l'importance du travail qu'on est en train d'être mené parce qu'elle a amené le régime à commettre une erreur fondamentale à s'exposer et du coup à être exposé par la presse internationale notamment qui a démontré les mensonges qui avaient été énoncés au sein de la gendarmerie nous avons aussi des responsables importants et vous avez tous noté l'utilisation notamment d'enfants comme bouclé humain par les forces de sécurité cette utilisation est intervenue à de nombreux lieux sur le territoire de façon coordonnée le même jour ce qui signifie qu'elle est la résultante d'une politique et non d'une déficience temporaire ponctuelle localisée d'une force de gendarmerie cette déficience ce crime a été commis par des gendarmes à chaque fois et donc la responsabilité de Moussafal à ce seul titre est engagée il est évident en réalité que la responsabilité de monsieur Moussafal est beaucoup plus importante nommée le 17 juin 2021 à la suite des événements de mars et avril 2021 celui-ci a évidemment joué un rôle fondamental dans les désignations qui au sein de la gendarmerie nationale ont permis la commission des crimes dont nous parlons nous avons identifié au sein de son cabinet des responsables le chef de cabinet notamment le colonel Pape Souleiman Sissé mais aussi évidemment au-delà de son cabinet de ses aides de camp de ses adjoints en préopération comme Pape Dihoff le chef du centre de renseignement cardinal comme Issa Diak ou Cheikh Saar évidemment le haut commandant en second Tiaka Tio qui était commandant de la gendarmerie mobile auparavant et qui a été promu en juillet 2021 encore une fois dans la suite des répressions qui avaient été menées à ses côtés que ce soit le général Daouda Diop le lieutenant-colonel surtout Abdoul Benguet ou Maghat Mbaye Aliou Ndiaye et Omar Ndoy nous avons au sein de la gendarmerie un certain nombre de personnes identifiées notamment dans les légions de Dakar et de Casamance qui auront à répondre de leurs actes un jour ou l'autre et dont je rappelle encore une fois qu'ils seront confrontés à des accusations qui sont imprescriptibles et donc à n'importe quel moment en cas de changement de régime ou à l'étranger ils auront dont ils auront à répondre la chaîne hiérarchique des forces de sécurité c'est très bien mais on a vu que dès le moment où la Cour pénétrationale a commencé à devenir un sujet au Sénégal il y a eu comme un mouvement de retrait de la part de ces forces de sécurité et de défense qui ont compris les risques auxquels étaient confrontés et les conséquences qu'elles pouvaient endurer et nous avons vu une bascule progressive de l'exercice de cette force vers ce qu'on appelle des nervis nous avons exposé au sein de la présidence les principales personnes responsables de l'organisation de ces réseaux paramilitaires en dehors de toute loi qui coopèrent contrairement à ce qui a été dit de façon très serrée avec les forces de l'ordre la présidence est le donneur d'ordre mais l'organisateur principal se trouve évidemment au sein du siège du parti présidentiel à l'APR c'est là que se retrouvent les pick-up qui ont été achetés de différentes façons afin de distribuer les nervis à Dakar et qui à partir de ce centre de commandement va distribuer des instructions en région pour s'assurer que des exactions soient commises afin de terroriser la population et s'assurer que celles-ci ne se rebellent plus ces nervis comme je vous le disais ont à la fois une structuration qui est liée aux fonds spéciaux aux fonds du parti et donc aux modes de financement illégaux qui ont cours au sein du parti en place mais également à travers un certain nombre de féodalités qui expliquent l'ascension de personnalités à la qualité médiocre et qui pourtant ont obtenu des portefeuilles importants notamment au sein du gouvernement parmi ces individus qui jouent un rôle clé au sein du pouvoir nous trouvons évidemment sans importance hiérarchique dans mon énonciation des personnes comme Doudouka le ministre des transports qui dispose de réseaux de nervis qui descendent jusqu'à Ziegenschor nous trouvons évidemment des suspicions concernant des individus importants et sur lesquels il faudra travailler comme Pape Malikendou comme Aline Guindiai comme Mam Bai Niang que l'on connaît pour d'autres raisons et évidemment au premier chef comme Pierre Amphay ministre auprès du ministre de l'intérieur Pierre Amphay joue un rôle très important pourquoi parce qu'on le sait l'énergie qui joue un rôle au Sénégal établi depuis une quinzaine d'années notamment au sein du parti présidentiel de la majorité précédente avait au départ un rôle qui consistait simplement à accompagner les politiques à faire la claque comme on dit lors des événements électoraux à s'assurer de la protection de ceux-ci et quelque part à les valoriser alors qu'ils n'avaient pas accès aux ressources gouvernementales progressivement l'APR a décidé de dévoyer ce rôle et les a constitués en milice cette évolution a produit un certain nombre de conséquences importantes on l'a vu notamment avec un certain nombre de nervis qui en 2019 ont cherché à réclamer une reconnaissance dans leur action on a vu le président des marrons de feu donc le groupe de sécurité qui entourait M. Sall réclamer son intégration à l'appareil de pouvoir gouvernemental et être payé sur les télévisions sénégalaises Ibrahim Deuil joue aujourd'hui encore un rôle cardinal dans l'organisation des nervis et dans la répression paragouvernementale des mouvements d'opposition au pouvoir en place Biron Fay s'est vu octroyer un poste de ministre auprès de M. Diom dans l'objectif de formaliser de légaliser une partie de ces réseaux illégaux la création de l'agence de sécurité de proximité des agents de sécurité de proximité avait pour vocation de créer au sein de l'Etat un corps parallèle à celui des forces de sécurité et de défense qui certes moins formé aurait une attitude plus grande à l'heure de commettre les exactions dont nous parlons M. Biron Fay a évidemment continué son double jeu à la fois comme ministre et comme organisateur de ces forces de répression illégales Biron Fay joue donc un rôle clé au sein de cet appareil de répression que nous décrivions auprès de M. Antoine Diom M. Antoine Diom qui est par cette voie de fait directement appliqué dans la commission des crimes qui sont responsabilité de ces nervis il apparaît par ailleurs et c'est un point que j'ai oublié de mentionner que M. Antoine Diom a récupéré de façon très opportune la tutelle partagée avec M. Sidi Kikaba sur Moussa Fall Moussa Fall en tant que haut commandant à la gendarmerie a des attributions de sécurité publique ce qui permet de coordonner son action avec Antoine Diom et ce qui permet justement de s'assurer qu'il y a une centralisation de la prise de décision par rapport à ces forces parallèles entre gendarmerie police et les nervis eux-mêmes de façon à s'assurer que leur action sur le territoire se passe en bonne intelligence et sans confusion alors au-delà de ces notables qui ont leurs propres nervis comme ceux que j'ai cités qui sont pour certains en gouvernement au-delà de Biram Fay et de ceux qui organisent ces nervis au-delà des personnalités qui comme Sidi Kikaba ont des responsabilités formelles il y a évidemment les hommes de main c'est-à-dire ceux qui vont faire l'intermédiation entre les forces officielles et les forces officieuses parmi celles-ci quelqu'un qui a été vu pendant la crise qui vient de se dérouler très régulièrement auprès de Moussafal au haut commandement à la gendarmerie Jérôme Bandiaqui Jérôme Bandiaqui qui travaille en lien direct avec la présidence qui se coordonne avec le haut commandant à la gendarmerie et qui organise sur le terrain avec Abdoulhaïssal notamment le recrutement et l'action des nervis en question Jérôme Bandiaqui j'aimerais le prévenir que l'on a un certain nombre d'informations sur lui qui font qu'il aurait intérêt à parler à s'expliquer ou à surtout ne jamais sortir du territoire sénégalais tant que le régime n'aura pas changé M. Bandiaqui nous savons tout sur lui comme un certain nombre d'autres individus qui pensaient pouvoir se couvrir qui pensaient du fait de leur absence de fonctions officielles ne pas faire l'objet de répression nous connaissons le moindre de ses déplacements des endroits où il s'est trouvé où il se trouve des fonctions qu'il exerçait de son rôle de gardien à Rhin-le-Claire jusqu'à aujourd'hui les lieux de ses actions de ses habitations de ceux de ses enfants la voiture qu'il conduit et nous n'aurons aucune difficulté à l'identifier à le faire arrêter le faire juger lorsque les conditions seront présentes sur le territoire sénégalais Jérôme Bandiakine ne travaille pas seul et nous avons au-delà de Yusuf Aniang que j'ai mentionné un certain nombre d'autres suspects d'individus comme la main droite de Yusuf Aniang Papendiaï comme Malamine Sonko le responsable financier d'Enervie de Doudouka comme Alphao Marceau le relais de Doudouka à Yambelnor et territoire après petit territoire je pourrais continuer à Embour à Ziganchor qui ont des responsabilités à la commission des crimes nous avons aussi l'identité des lutteurs qui jouent un rôle cardinal dans cette répression aux côtés d'Enervie nous avons leurs photos nous avons leurs identités nous avons surtout leurs responsabilités les montants qui sont virés par téléphone par des virements sur des applications téléphoniques en cache ou d'autres façons voilà une présentation un peu générale mais qui permettra aux personnes qui ont prétendu qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir par rapport au travail que l'on avait mené de se rendre compte de l'ampleur des informations que nous avons recueillies de leur niveau de détail et du fait que dans un pays comme le Sénégal la commission de crime ne passe pas inaperçue la participation à la commission de ces crimes ne passe pas inaperçue et je comprends bien que Macky Sall pense avec son parrain de l'Elysée aujourd'hui pouvoir échapper à toute poursuite et qu'il pense parce qu'il a reçu monsieur Karim Khan à Dakar qui a commis une erreur manifeste le procureur de la cour pénétrationale a commis une erreur manifeste en venant louer le régime de Macky Sall alors que 14 personnes étaient déjà mortes parce qu'il leur a donné l'impression qu'il pourrait en toute impunité continuer sans conséquence pour leur devenir politique et pénale je comprends que Macky Sall cherche aujourd'hui à Paris à faire monter les rumeurs sur sa supposée candidature pour essayer de divertir le tir mais je tiens à l'assurer que nous ne sommes pas dans un agenda politique et que les éléments que nous avons recueillis vont le poursuivre jusqu'au dernier de ce jour qu'il se représente ou non en février qu'il soit élu ou non qu'il parte du pouvoir demain ou jamais ces éléments sont suffisamment larges étayés pour que l'ensemble des personnes dont nous avons parlé aujourd'hui aient à se préoccuper de leur devenir à jamais c'est donc avec un esprit de sérieux et de responsabilité très important que nous vous les présentons en étant très attentifs aux sources qui nous ont permis de les compiler en ayant croisé l'ensemble des informations que nous avons reçues mais aussi avec une assurance assez forte quant à leur véracité et l'effet qu'elles auront est-ce que ces éléments en soi suffiront à mettre fin à l'impunité non et c'est un dernier point que je voulais aborder avant de répondre à vos questions le devenir du Sénégal appartient aux Sénégalais et nous espérons fondamentalement que des poursuites se dérouleront sur le territoire pour mettre fin à cette impunité ce qui se passera une fois les informations entre les mains des citoyens dépendent de ces citoyens elles ne dépendent pas de l'action d'un procureur seul elles ne dépendent pas d'un avocat elles ne dépendent pas d'un politicien elles dépendent de la capacité des Sénégalais à surmonter la peur à surmonter la violence qu'ils subissent et à s'assurer que leurs droits seront respectés je suis prêt à répondre à vos questions aujourd'hui et à vous donner tout détail qui serait nécessaire à la compréhension des éléments qui viennent de vous être présentés est-ce que quelqu'un peut est-ce que vous serez-vous à constituer un coup d'avocat est-ce que vous arrivez à constituer un pool d'avocats aussi bien français que sénégalais je vous remercie nous sommes 30 avocats qui travaillent actuellement sur ces questions nous avons nous sommes appuyés sur des personnes qui sur le terrain nous ont aidé à recueillir des preuves mais ce document est le fruit de notre élaboration propre de mon cabinet des personnes qui m'y ont aidé que je remercie ici ainsi que justement des juristes qui nous ont accompagné sur le terrain par contre en ce qui concerne la représentation des victimes par la suite nous en représentons certaines nous espérons qu'il y aura un effort collectif en effet qui sera mené avec mes confrères sénégalais principalement parce que c'est à eux qu'il revient de prendre ensuite la direction des opérations et notamment cher Kouleschiba que je remercie de m'avoir introduit à ce territoire et qui joue un rôle cardinal aujourd'hui dans l'ensemble des actions qui sont menées pour essayer d'éviter que cette répression ne soit encore plus sanglante qu'elle ne l'est aujourd'hui bonjour merci pour ce beau travail merci pour tout ce que vous faites pour le Sénégal donc nous en tant que on est citoyens français en même temps sénégalais est-ce qu'il est possible de notre part de porter plainte au niveau des juridictions françaises contre les personnes qui sur les plateaux de télé qui à longueur de journée font l'apologie des meurtres des choses horribles au Sénégal comment peut-on faire nous ici sur le territoire pour porter plainte et poursuivre ces gens à jamais je vous remercie c'est un élément sur lequel je ne suis pas revenu et je vous remercie de me le permettre c'est les personnes qui incitent à la commission des crimes c'est un élément cardinal et qu'ils ne pensent pas qu'ils seront oubliés je n'ai pas voulu leur donner trop d'importance donc on n'en a pas parlé mais on va en parler maintenant la jurisprudence pénale internationale à travers notamment l'affaire de la radio des mille collines au Rwanda a permis d'établir que l'incitation à la commission des crimes par la dévalorisation des victimes par la légitimation de la violence pouvait faire encourir des responsabilités pénales qui allaient jusqu'à la perpétuité à ce titre je tiens à prévenir l'individu les individus qui se tiennent derrière le compte Anita Diop Anita Diop qui sur les réseaux sociaux fait diffuser des éléments relatifs à des actions de police afin de dénigrer des opposants en les montrant dans des situations particulièrement violentes je pense je pense qu'on a vu ces images déjà à monsieur Pape Touré qui a été torturé par les forces de police et dont les photos ont été diffusées par ce truchement je pense à l'arrestation d'Ousmane Sonko alors qu'il était dans la caravane de la liberté je pense à une infinité de postes qui appellent à l'extermination des opposants politiques et qui sont évidemment susceptibles d'être qualifiés de complicité de crime contre l'humanité au-delà de cet individu il y a évidemment au sein de l'incitation à commission des crimes un certain nombre d'autres que l'on a exposé ces derniers temps on pense à Armé de Suzanne Camara je ne suis pas sûr qu'il faille leur donner de l'importance mais tant qu'à faire allons-y et montrant que nous surveillons la moindre expression dans l'espace public qui d'une façon ou d'une autre puisse être considérée comme une incitation à commission de violence il y a eu des députés des hommes politiques des personnes comme Abdoulaye Mamadou Gissé des personnes comme Moustapha Diakate des personnes comme Ahmed Khalifa Niass au sein du palais présidentiel pour ce dernier monsieur Niass cette intervention qu'il a faite lors du supposé dialogue qui a été ouvert par monsieur Sall dans laquelle il appelle à détruire un opposant politique dans laquelle avec véhémence il cherche à inciter à la commission de violence est impardonnable et détend sur président de la république que l'on voit sur ces images approuver les propos de cet individu de cet homme d'affaires en garde de journée font l'apologie des meurtres des choses horribles au Sénégal comment peut-on faire nous ici sur le territoire pour porter plainte pardonnez-moi l'expression des guignols comme Kadim Samb et qu'ils ne pensent pas qu'ils seront oubliés je n'ai pas voulu leur donner trop d'importance donc on n'en a pas parlé mais on va en parler maintenant mais qu'il est important la jurisprudence pénale internationale à travers notamment l'affaire de la radio des mille collines au Rwanda a permis d'établir que l'incitation à la commission des crimes par la dévalorisation des victimes par la légitimation de la violence pouvait faire encourir des responsabilités pénales qui allaient jusqu'à la perpétuité à ce titre je tiens à prévenir l'individu les individus qui se tiennent derrière le compte Anita Diop Anita Diop qui sur les réseaux sociaux à la CPI ou aux juridictions nationales ce que j'incite particulièrement à faire c'est que si vous connaissez toute victime qui aurait la double nationalité qui serait victime d'arrestations arbitraires de violences de quel que soit des crimes qui sont commis de persécution et qui sont prévus par le statut de Rome je vous incite à se rapprocher de nous à se rapprocher des cabinets d'avocats en quels ils auront confiance pour à leur tour participer à ces procédures